Les protestations contre les médias sont en train de parcourir le monde à l'heure actuelle et de devenir globales. Nous savions depuis le départ, spécialement et particulièrement depuis ces trois dernières années, que les médias ne nous disent pas la vérité. Nous savons que les médias sont contrôlés, nous le savons, qu'ils propagent le narratif, le récit, et qu'il y a toujours deux versions à toute histoire. Et nous avons besoin que les médias parlent des deux côtés de l'histoire et racontent la deuxième partie de l'histoire de ce qui s'est passé ces dernières années, et particulièrement ces trois dernières années. Nous savons que ce qui se passe tout autour du monde est une tyrannie absolue. Nous savons, nous avons partout autour du monde, que nos ennemis sont le WEF, le World Economic Forum, ou Forum Économique de Davos, et leurs élites. C'est en nous unissant, en nous serrant les coups tous ensemble, que nous pouvons résister à cette entité et à ses élites. Et lorsqu'on parle du Forum Économique de Davos mondial, nous savons qu'ils ont infiltré les gouvernements partout autour du monde. Et nous savons, comme je l'ai dit, qu'on est dans une guerre silencieuse. Peut-être que les chemtrails arrivent sur nous, peut-être que les médias ne disent pas la vérité, peut-être qu'ils mettent des injections expérimentales dans nos amis pendant les trois dernières années, et ne disent pas la vérité. Nous savons que les médias ne disent pas toute la vérité, que ce soit les chemtrails ou les injections expérimentales depuis ces trois dernières années, nous avons vu tous les mensonges que les médias peuvent nous propager à ces sujets-là. Nous sommes un mouvement mondial pour la liberté indépendante. Nous avons un mouvement indépendant mondial pour la liberté, pardon. Et nous savons que nous avons deux journalistes indépendants qui sont les seuls à faire ressortir la vérité. Comme je l'ai dit, nous sommes combattant une guerre silencieuse. C'est-à-dire que les fonds de pension, et je comprends que c'est une grande chose à Paris. Nous savons qu'ils vont roubler nos pensions globalement. Nous savons, nous savons que cette guerre est silencieuse en ce moment. Nous savons aussi que ce qui se passe en France avec la réforme des retraites fait partie de cette guerre silencieuse. Et je vous invite à rechercher le mot-clé Agenda 2030. Toutes les routes mènent à l'agenda 2030. Cette guerre silencieuse se fait contre cet Agenda 2030. Renseignez-vous au sujet de cette information. Nous sommes tous les parents, les parents, les parents. Nous sommes juste des gens normales qui combattent dans cette guerre silencieuse comme je l'ai dit. Et nous avons besoin que les médias soient responsables. Nous avons besoin que les policiers soient responsables. Nous avons besoin d'un arresté pour les crimes contre l'humanité. Nous sommes des parents, des mères, des grands-pères, des grand-mères, des personnes normaux et ordinaires qui nous battons pour la vérité. Nous avons besoin de mettre les médias face à leurs responsabilités. Et nous avons besoin de demander des comptes aux médias. Mais nous avons aussi besoin de mettre la police face à leurs responsabilités. Et de demander des comptes à la police pour nous sortir de cette situation. Ok, je vais finir avec, je veux dire, merci à tous mes frères et mes frères et mes frères pour m'inviter dans l'Union Européenne. Mais comme je le dis, nous devons rester ensemble, ok ? Parce qu'ils veulent nous être divisés. Mais ensemble, nous sommes beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous suivons. Merci, merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui depuis le Royaume-Uni. Nous vous remercions. Nous avons besoin de nous tenir tous. Merci d'avoir tout à l'heure. Allez, allez, allez. Merci. 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 Merci.